Petit exercice de style aujourd'hui, imaginons que dans le lointain passé, un groupe d'hommes encore modestement conscients et intelligents se soit mis à exprimer une forme de dévotion pour la concurrence, sous toutes ses formes. L'hypothèse assez prudente, vu la diversité des opinions religieuses exprimées dans l'histoire, l'hypothèse inverse, celle de la non-existence d'un tel groupe, est quasiment impossible. Cette dévotion existe communément aujourd'hui, elle est donc forcément apparue à un moment de notre histoire. Nous supposons seulement ici une relative ancienneté de ce moment d'apparition, vu le caractère banal et archaïque de son sujet et la flagrante ancienneté de ses expressions. Nous allons seulement ici faire un exercice d'immersion, un exercice d'appropriation d'une idée, cherchant toutes les implications logiques auxquelles impose une pareille dévotion. Nous allons nous repositionner en les contextes dynamiques des époques passées pour tenter de comprendre comment aurait pu évoluer un tel culte ancien, centré sur la concurrence au cours des différentes étapes de notre développement historique et civilisationnel. Que doivent forcément, logiquement, vénérer des hommes qui vénèrent la concurrence par-dessus tout ? Alors on ne va pas faire de faux semblants durant toute la vidéo, de toute façon vous le devinerez probablement déjà, c'est la structure historique du culte du Dieu biblique qui va apparaître au cours de cet examen, sans que nous ayons à forcer le trait et à tordre les propos du récit. On va le voir, toutes les structures et principales idées et attributions qui seraient logiquement l'apanage d'un culte louant la concurrence, sont, justement, toutes les structures pensées et attributions du culte du Dieu en nos récits. Imposant à conclure qu'il est très probable que ce culte fût, au moins à ses débuts, centré sur ce sujet-là, la concurrence. Alors c'est un très large sujet et il y a matière à des livres entiers, donc on ne saura pas tout vous montrer, mais on va déjà brosser un panorama général en une ou peut-être deux vidéos si c'est nécessaire. Et c'est un sujet sur lequel nous reviendrons de toute façon régulièrement, ensuite, du fait de son importance et des multiples connexions vis-à-vis d'autres sujets. Ce thème est totalement flagrant en nos récits, on va le voir, mais il n'est pas souvent compris. Parce que la majorité des modernes ne veulent pas le voir et en accepter les implications, parce que ça ne les arrange pas. Comme toujours, la majorité de nos contemporains plient subjectivement le texte ancien pour qu'il corresponde à leur considération moderne, plutôt que de plier leur considération moderne pour parvenir à comprendre le réel propos de ce texte ancien. En nos livres et vidéos, nous revenons à la démarche saine, celle que devraient imposer la logique et l'épistémologie, mais que quasiment personne n'applique, faute souvent d'abstraction suffisante. Nous revenons aux réels propos du récit, replaçant ces propos en leur contexte historique réel, sans plus faire de pareilles continuelles concessions aux pensées du présent. Ce qui nous permet d'élucider le paradigme de la pensée des auteurs de tels textes, et ensuite seulement d'en comprendre les originelles propos. Originelles propos qui, dans le cas de la Bible, révèlent un culte qui divinise complètement et totalement la concurrence. Commençons par les bases. Un culte de la concurrence, c'est quoi ? Que loue-t-on concrètement lorsqu'on vénère la concurrence naturelle ? Eh bien, une observation rapide des jeux de concurrence entre les êtres vivants permet rapidement de le conclure. Tout le monde n'y gagne pas. Il y a des mangeurs et des mangés, et même, ordinairement, beaucoup de mangés pour un seul mangeur. La structure qui s'en dégage est donc arborescente, voire même pyramidale. Elle était déjà pressentie comme telle dans la haute antiquité, et nos sciences modernes sont parvenues aux mêmes conclusions. Car c'est un fait. Il faut plus d'une antilope pour maintenir en vie un lion, et plus d'une touffe d'herbe pour maintenir en vie une antilope, etc. Il faut donc, indirectement, un très large écosystème de formes de vie simples et diversifiées pour maintenir en vie un seul organisme massif et plus sophistiqué tel qu'un prédateur dominant. Il y a donc, spontanément, toute une pyramide de vies et de besoins, une chaîne trophique d'interactions et besoins en amont de chacun de ces prédateurs. En tous les cultes qui vénèrent la concurrence vitale, on va donc, au moins occasionnellement, retrouver de telles expressions où les plus intimes fondements vitaux sont figurés sous la forme d'une échelle encore vaguement perçue et comprise au début, puis de plus en plus formalisée par la suite, l'échelle de la vie, l'échelle de la prédation, la pyramide alimentaire du vivant, celle des liens trophiques inhérents au fonctionnement biologique des êtres vivants. À nous, modernes, ces connaissances paraissent anodines et banales, évidemment, mais, lorsqu'on se replace dans les contextes anciens, nous sommes forcés d'admettre que nos plus lointains ancêtres ne furent pas toujours mentalement en mesure d'identifier ces phénomènes et que les premiers individus qui en furent capables dans notre histoire, du fait d'une capacité de recul grandissante, perçurent au début ces savoirs comme une formidable révélation. Les premiers à l'avoir cerné eurent l'impression d'avoir cerné quelques dérouages secrets du vivant comprenant le Créateur et ses desseins. Dans une pensée croyante, c'est un peu comme un petit secret des plans divins qui se révèlent. Et c'est cette échelle-là que Jacob, patriarche du livre, perçut jadis en sa vision, dès le premier et plus ancien des textes du livre. C'est cette échelle-là qui définira le chemin religieux de ce personnage, futur père symbolique du peuple qui portera ensuite son nom et ses idées. A force de transformer les contenus réels du livre en éléments métaphysiques, conceptuels et projectifs, nous avons donné des tas d'autres significations, souvent très absurdes, à cette échelle de Jacob, des tonnes de trucs magiques, perdant toute l'ordinaire et simple réalité du propos du personnage. C'est la grande échelle du vivant qu'a perçu Jacob, et non une absurde petite porte magique cachée pour rendre visite à Dieu. L'imagerie populaire souvent nous égare sur ce sujet, parce que depuis plusieurs siècles maintenant, le mot échelle est associé à un outil relativement droit, fait de deux axes parallèles. C'est donc souvent de la sorte que l'échelle de Jacob est représentée de nos temps éperçus aujourd'hui, perdant donc sa structure pyramidale originelle, mais dans la Haute Antiquité, ce mot se réfère bien à une structure pyramidale. Il est d'ailleurs utilisé de la sorte ailleurs pour parler des igourates, notamment qui sont des structures pyramidales et qui sont nommées comme des échelles vers le ciel, vers Dieu, dans nos récits. Dans les considérations classiques de l'Antiquité, toutes cultures confondues, c'est invariablement la hiérarchisation du monde vivant qui est symboliquement rendue par une échelle ou une pyramide, une montagne, etc. C'est donc, au moins possiblement, et même très probablement, cette structuration-là qui est exprimée dans notre texte. Jacob a été de ceux qui, en ces temps anciens, eut assez d'abstraction que pour parvenir à cerner de tels larges mouvements et pressentir cette structure globale du monde vivant. Jacob qui est d'ailleurs, à plusieurs autres reprises, présenté comme un personnage incarnant la concurrence à tout point de vue. Il l'est de manière flagrante. Il est un symbole de la concurrence, poussé en ses extrêmes, même puisque ce personnage nous est présenté comme manifestant déjà cette concurrence extrême en l'étant intra-utérin. Déjà dans le ventre de sa mère, il tirait son frère vers le bas, le ramenant même en arrière au moment de la naissance, afin de pouvoir le dépasser et le supplanter. Cet élément biblique n'est pas souvent représenté dans le passé, la naissance étant souvent un sujet tabou, mais on peut notamment voir la scène biblique en question dans une gravure du XVIe siècle produite par Étienne de Laune, visible aujourd'hui dans la collection Rothschild, présente au musée du Louvre. Je vous la mettrai probablement en image. Impossible de dire évidemment si cette scène relate un fait réel ou si c'est une simple allégorie visant à sublimer le personnage ou la nation qu'il représentera plus tard, mais de fait, c'est bien ici une limpide, très nette expression d'une concurrence exacerbée qui est exprimée à ce moment-là dans nos textes. C'est symboliquement un personnage concurrent à l'extrême qui nous est présenté comme étant le principal adepte de ce culte. Et c'est bien Yahvé que Jacob perçoit au sommet de l'échelle divine qui portera bientôt son nom, figurant donc le Dieu biblique comme étant le sommet absolu de cette concurrence qu'il incarne. Le Dieu sera d'ailleurs très régulièrement représenté de la sorte comme étant au sommet d'une échelle, d'un temple, d'une montagne, etc. car partout dans l'antiquité, la montagne est devenue expression de domination, le symbolique sommet de cette concurrence vitale partout constatée et ici louée. Hors naïveté, un culte qui vénère la concurrence, c'est aussi, au moins occasionnellement, un culte qui accepte et cautionne la violence. Car oui, sur le plan biologique, la violence est l'ordinaire chemin de la concurrence, dans le passé en tout cas, et encore aujourd'hui pour tous les prédateurs. En nos structures sociales, nous peinons, encore aujourd'hui à faire mieux, mais dans le passé, c'est clair, ce sont les violents qui l'emportent, et eux seulement. Le reste ne subsiste que du fait de formes de violences plus indirectes ou du fait du hasard ou de quelques rares exceptions. Le loup l'emporte et puis le mange, c'est cela, le passé. C'est la réalité, implacable, inflexible, sans les foutaises poétiques que l'on tentera trop souvent d'y ajouter. Dans le passé, il n'y a rien d'autre. C'étaient les violents qui, partout et tout le temps, l'emportaient et gagnaient l'avenir, transmettant leurs gènes et idées. Hors exception, le reste disparaissait, rapidement ou lentement. Nous avons tous en nous des gènes de rois anciens, et moins souvent ou accidentellement seulement, ceux des paysans et moindres soldats vaincus et empalés par ces rois, c'est ainsi. L'avenir, le royaume de Dieu, comme l'on dirait en un culte qui vénère la concurrence, n'appartient ordinairement pas aux faibles et apeurés, ce sont les violents et les audacieux qui s'en emparent. Or, hypocrisie, c'est ainsi que le monde fonctionnait, jadis. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué et nuancé du fait du large ensemble de lois et règles de vie sociale que nous avons ajouté à la vie naturelle biologique, on en reparle plus loin. Mais avant cela, pendant très longtemps, la violence a été le principal chemin de la survie et la propagation des gènes, chez tous les animaux, et particulièrement chez les prédateurs, et Homo sapiens est un prédateur, évidemment. Donc oui, ce sera un peu dur à admettre pour certains, mais un culte centré sur la concurrence, c'est un culte qui, au temps plus ancien, sera forcément souvent violent et dominateur. Car la concurrence, jadis, s'exprimait principalement de la sorte, violence et domination en étaient alors les ordinaires chemins. Un culte qui vénère la concurrence, vénère forcément les moyens d'y atteindre, et de même les moyens d'y rester. Lorsqu'on est, comme l'homme, l'animal terrestre dominant, il faut demeurer vigilant pour le rester, et on est en droit, du point de vue de la concurrence naturelle, d'exercer violence et domination pour ce faire. Or, comment ne pas le constater ? Dans la Bible, Dieu nous demande d'exercer cette domination. C'est écrit dans nos textes. Souvent, nous ne voulons pas le voir, nous l'interprétons à la légère ou autrement. Or, ce propos est pourtant limpide. Remplissez la terre et assujettissez-la, dominez sur les poissons, les oiseaux et tout animal. Dans la Bible, Dieu nous demande explicitement de soumettre la terre, d'assujettir tous les êtres vivants. Ce n'est pas une plaisanterie ni une figure de style. Nous sommes dans un texte sacré au tout début du récit. C'est ici le tout premier ordre divin en nos textes, avant même la formulation de l'interdit et la faute d'Adam. Et c'est explicite, Dieu nous demande de tout conquérir, tout. Nous ne sommes absolument pas ici en les propos d'un Dieu de concorde, de paix et d'équilibre. Nous sommes en un culte dont le Dieu exige que nous soyons de complets dominateurs. C'est limpidement exprimé. Dominateur vis-à-vis de tous les animaux, évidemment, tous sans exception. Il ordonne de soumettre les poissons, les oiseaux, mais aussi tout animal qui se meut sur la terre. Expression qui, à moins d'être débile ou profondément orgueilleux, comprend bien également les êtres humains. Les hommes sont des animaux. C'est un fait. Et ils se meuvent sur la terre. C'est un fait. Cette expression comprend donc les humains. C'est un fait. Nous avons parfois fait l'erreur scientifique et philosophique flagrante de mettre l'homme à part du monde animal, mais d'un point de vue scientifique, c'est faux et cela a toujours été faux. Et nos ancêtres, en ces temps, eux, ne faisaient pas cette erreur. Pas encore. Ils ne mettaient pas l'homme à part. Les autres hommes sont donc bien discrètement compris en ces autres animaux que nous devons dominer. Nous refusons souvent de le comprendre par projection de notre propre monomie et aussi parce que, pendant longtemps, nous avons été incités à considérer Adam et Ève comme les premiers êtres humains sur Terre, vivant dans un lieu fictif où il n'y aurait eu qu'eux, dans un passé imaginaire, ce qui impliquait donc dans cette vision qu'au moment de cet ordre, il n'y avait pas d'autres hommes sur Terre. Mais nous savons aujourd'hui que ces considérations médiévales sont complètement erronées. Ce sont juste des traditions qui ne correspondent même pas à la réalité du texte qui, lui, parle de dangers humains au-dehors de l'Éden et de villes et de pays entiers avant même la création d'Adam et Ève. Le texte, lui, est clair. Les nombreuses références géographiques et historiques qui y sont présentes permettent de positionner temporellement ce passage. Adam et Ève sont deux humains ordinaires du second millénaire avant Jésus-Christ. Et c'est bien à ces deux personnes-là que Yavé adresse ce propos dominateur, leur demandant de conquérir une planète qui, c'est une certitude, est déjà, pêlée bien, pleine à ras bord d'êtres humains de partout à ce moment-là. Yavé nous demande de soumettre tout animal qui se meut sur cette planète, tout animal qui se meut, tous, sans exception. Car oui, la concurrence, c'est un fait, ne se limite pas à une expression entre les différentes espèces. Elle s'exprime aussi au sein même de chaque espèce, entre les différents individus qui la composent. C'est ce qu'on appelle, en science, la concurrence intraspécifique. Un culte qui va louer la concurrence va donc inexorablement louer cette forme de concurrence-là, elle aussi. Car cette forme de concurrence est juste une autre expression de la même force divine s'exerçant seulement à une autre échelle sur les mêmes individus. Un culte ancien centré sur la concurrence va donc aussi toujours prôner la jalousie. Car oui, cette concurrence intraspécifique, comme nous la nommons aujourd'hui, n'existe pas sous ce nom scientifique dans le passé. Cette précision vocabulistique est relativement récente. Dans la plupart des langues de l'Antiquité, on parle plus volontiers de jalousie pour évoquer cette forme de concurrence particulière, celle qui s'exerce entre les humains. À la base, c'est cela, la jalousie, dans tous les plus vieux textes. C'est l'expression large d'une concurrence entre les êtres humains. C'est seulement beaucoup plus tard que nous avons limité l'emploi de ce mot à un sens d'une possessivité relationnelle à tendance sexualisée. Quand Hésiode, dans le texte fondateur des Théogonies, nous définit la jalousie et ses deux principales formes, bonne à l'équilibre et mauvaise à l'excès, c'est bien la concurrence intraspécifique dont il fait la définition, de manière précise et limpide. Et il l'appelle bien la jalousie. Et c'est une définition que l'on retrouve avec quelques variantes dans toutes les grandes civilisations qui eurent évidemment toutes à connaître, subir et gérer cette forme de concurrence. Donc oui, le mot jalousie, dans le passé, c'est l'équivalent moderne de notre mot concurrence. C'est la concurrence intraspécifique. Or évidemment, on ne vous l'apprend probablement pas, Yavé est présenté de manière auguste et flagrante comme étant l'incarnation même de la jalousie dans le texte de l'Ancien Testament. Un propos que nous ne comprenons à nouveau pas souvent puisqu'en nos langages modernes, ce mot évoluait pour ne plus signifier qu'une possessivité relationnelle principalement manifestée dans les couples. Elle fut donc souvent comprise pareillement dans la Bible avec ce sens tardif et plus limité à cause de cette même signification tardive et limitée qui est également présente en hébreu. Mais, on le rappellera seulement ici brièvement, l'hébreu n'est en aucun cas la langue originelle de ce récit. Cette langue n'existe même pas encore au temps de ces événements. C'est un fait. La connaissance de l'hébreu est importante pour comprendre les textes bibliques plus tardifs, tous écrits directement en cette langue-là. Mais, pour tout le Pentateuch, les premiers textes, l'hébreu est systématiquement un leurre. Un bel ensemble de biais, souvent soutenus par de très vieilles considérations religieuses bien pourries et complètement périmées, scientifiquement parlant, c'est à en vomir. Bref, quand on fait enfin abstraction de ce biais trop croyant et que la langue hébraïque regagne sa juste place historique, celle d'un véhicule transitoire et tardif, le contenu réel du texte peut enfin se recomprendre en toutes les langues plus anciennes. Celle de ces époques-là, le mot « jalousie » avait bien cette signification sémantique de « concurrence ». C'est d'ailleurs en ce sens-là que le mot est utilisé immédiatement dans la phrase d'après qui parle de la concurrence de Yahvé vis-à-vis des autres cultes. Les croyants de toutes les époques ont tenté de limiter le sens de ce nom du Dieu pour détourner cette concurrence en l'unique sens d'un exclusivisme religieux, une jalousie vis-à-vis des autres dieux, faisant prémisse de monothéisme donc. Ce qui, en soi, n'est pas faux, cet exclusivisme est dans le récit, mais il n'y a aucune raison de limiter ce cinglant nom du Dieu à cet unique emploi dont on fait ensuite exemple. Si le Dieu du livre s'appelle « jaloux », c'est bien que telle est son essence beaucoup plus largement. C'est que ce Dieu est l'incarnation de la jalousie tout entière, l'incarnation de la concurrence entre les hommes. La jalousie, ce n'est pas rien dans la Bible, c'est le nom du Dieu, c'est écrit. Comme dans le passage d'avant, Yahvé est ici expression de la grande jalousie du vivant, la concurrence, une force vitale colossale et formidable que nous avons trop souvent réduite en la petite jalousie maritale du dimanche. Je suis la concurrence incarnée. Voilà ce que dit le Dieu du livre, de manière cinglante, au cœur du cœur de nos récits, au cœur du Pentateuch, au cœur de l'Exode, au cœur même des dix commandements. Et c'est pour cela, notamment, que nous peinons aujourd'hui à comprendre l'Exode et les rapports historiques qui s'y expriment vis-à-vis des autres cultes, notamment égyptiens. Il nous a fallu de longues vidéos emplies d'arguments rarement présentés pour rappeler les rapports historiques évidents et certains qui existent entre le Dieu Yahvé et le Dieu Baal, ainsi qu'entre le Dieu Yahvé et le Dieu Seth, au temps de l'Exode. Alors que dans tous les textes anciens, ces rapports sont exprimés comme évidents, les modernes ont aujourd'hui tendance à réfuter collectivement ces indices sans avancer le moindre argument. La différence tient dans le fait qu'en ces temps plus anciens, on comprenait encore cette attribution du Dieu. On comprenait cette représentation de Yahvé en tant qu'incarnation de la concurrence et on comprenait donc implicitement l'identité au Dieu égyptien Seth, par exemple, puisque Seth représente exactement la même chose en Égypte. Le Dieu Seth, c'est le Dieu qui représente la concurrence dans l'Antiquité égyptienne. La concurrence à l'encontre des hommes, celle à l'encontre des dieux aussi, tout comme pour Yahvé. Le nom égyptien du Dieu Seth signifie « force opprimante et contraignante », une force qui s'exprime à l'encontre des humains et les accables. Or, la concurrence entre les hommes ne saurait être exclue de cet ensemble-là. Le hiéroglyphe déterminatif du Dieu était d'ailleurs utilisé dans tous les autres mots s'associant à la concurrence et à sa rudesse lorsqu'elle s'exprime entre les hommes. Les noms des deux dieux, Yahvé et Seth, se traduisaient donc jadis pareillement. Forcément qu'ils furent identifiés. Lorsqu'on se replace dans le contexte historique réel de ces temps, c'est inévitable et logique. Les sémites qui entraient dans le pays et qui en apprirent la langue égyptienne ont forcément constaté cette identité nominale à un moment. Et la majorité des égyptiens de l'Antiquité comprenaient aussi cette identité. Lorsqu'ils subirent les multiples plaies de ce peuple et leur dieu, ils les ont forcément ressenties toutes comme étant l'expression d'une force opprimante et contraignante et donc comme une expression du Dieu Seth. Au temps d'avant l'Exode, quand tout s'était encore en Égypte, ce rapport au Dieu Seth fut donc totalement évident. Pour les autochtones, tout comme pour les futurs exilés, majoritairement sémites, les personnages de Yahvé et Moïse ont probablement joué volontairement sur cette identification à Seth, figure divine devenue diabolisée aux yeux des égyptiens au temps du nouvel empire, lorsqu'ils ont présenté le culte de Yahvé et ses revendications devant Pharaon, provoquant donc la haine et le rejet de ce dernier. Il faut bien le comprendre et le constater, en tous ces passages-là, Yahvé n'est pas seulement appelé jalousie, c'est bien très concrètement ce qu'il exprime et manifeste à tout bout de champ. Il est en concurrence avec le Pharaon. Son peuple est en concurrence avec celui du Pharaon. Il provoque la division de ses peuples, il provoque la guerre, il provoque l'exil, ainsi que les conquêtes violentes qui s'en suivront ensuite. Yahvé est une force qui, par dix fois au moins, va s'imposer aux égyptiens de manière contraignante et oppressante. Il est effectivement la jalousie, la concurrence incarnée. Et oui, un culte qui vénère la concurrence, c'est aussi un culte qui vénère parfois la division. Car, de fait, c'est la division des idées et opinions sur tout sujet qui génère la possibilité de la concurrence. La diversité est l'unique terreau de toute possible concurrence. Sans cette pluralité initiale, la concurrence n'existe pas et son rôle créateur ne saurait pas s'exprimer. Un culte qui loue la concurrence, c'est donc toujours un culte dynamique qui peut louer et favoriser l'union en temps ordinaire lorsque la pluralité des idées est déjà présente. Mais c'est un culte qui, ponctuellement, pourra vouloir favoriser l'inverse. Car la division et la désunion ont aussi cette fonction d'être le principal moteur de toute expression concurrentielle. En un tel culte, lorsqu'une forme de conformisme est en train de gagner, on verra donc parfois le dieu qui exprime cette force sauver les bastions d'anciennes idées ou pratiques sur le point d'être éradiquée par la vague du conformisme. Tel est le réel propos de l'épisode de Noé. On le verra lorsque nous consacrerons une seconde vidéo à ce sujet-là. Et c'est aussi un culte où le dieu peut parfois provoquer lui-même la division et la discorde entre les hommes montant les uns contre les autres afin que naisse et grandisse la diversité garante de la concurrence qu'il incarne. Élément qui est également limpidement affirmé en nos bibles déjà au temps de l'épisode de Babel mais pareillement dans tout le reste du livre avant comme après Noé. La division des langues au temps de Babel n'est pas du tout une exception. Ce dieu divise continuellement les hommes. Et dans l'exemple de Babel c'est flagrant. Dieu divise bien les hommes afin de les affaiblir. C'est écrit limpidement. Ils sont devenus puissants et capables de bâtir de grandes œuvres du fait de leur union et Yahvé vient les monter les uns contre les autres pour les diviser. et les affaiblir. Ce propos là est également limpide c'est une application du bien connu divisé pour régner c'est pas les romains qui ont inventé ce truc là c'est beaucoup plus ancien les romains l'ont juste verbalisé. Cette division est un acte divin qui est tout à fait cohérent et logique pour un dieu qui est incarnation de la jalousie et la concurrence alors qu'elle est incohérente dans toutes les visions religieuses traditionnelles où les actions du dieu à ce moment là ne sont justifiées que par des contorsions théologiques ou à l'aide d'arguments irréfutables du type les voies de dieu sont impénétrables etc. Yahvé divise volontairement les hommes pour les affaiblir et les soumettre c'est écrit et nous continuons banalement à trahir ce propos trahir la réalité de nos récits fuyant ce qui y est écrit parce que ce n'est pas très propre et divin à nos yeux de moderne perdant donc continuement réels contenus et messages de ces textes sacrés. Rappelons aussi que ce caractère d'expression de la concurrence était déjà l'apanage de ce même dieu au temps sumérien du récit. Nous l'avons montré en une autre vidéo encore lorsqu'on remonte assez loin le passé du dieu biblique c'est bien en le culte du dieu sumérien Éa qu'il faut le trouver. Au temps des premiers textes les rapports avec le culte d'Éa sont innombrables et surtout le propos du texte en lui-même et bien celui-là Abraham vénérait déjà son dieu Yahvé au temps où il vivait encore en la ville sumérienne de Hur en cette ville il y a un temple d'Éa et Abraham respecte 100% des usages et coutumes des prêtres de ce culte et ce dieu sumérien est bien le seul dieu qui puisse soutenir un rapport poussé avec le dieu biblique. Ils ont le même fils la même partenaire les mêmes fiertés les mêmes rivaux et le nom des deux entités divines est totalement identique quand on remonte assez loin dans le passé il se prononçait jadis tous deux Yahou C'est le même dieu ou tout du moins l'une des composantes de ce culte puisque comme nous l'avons expliqué en une autre vidéo encore et comme le texte en atteste au temps du Sinaï il y aura fusion avec d'autres composantes issues d'autres régions. Or donc le culte d'Éa c'est le culte sumérien de la concurrence c'est le plus ancien culte de la concurrence le premier de toute l'histoire des hommes cette attribution du dieu sumérien n'est pas souvent exprimée dans les supports populaires elle est pourtant évidente aux yeux des sumérologues et ceux-ci l'ont régulièrement affirmé Bottero l'a affirmé Kramer l'a affirmé et ce dernier a même consacré une publication entière à cette importante spécificité du vieux culte sumérien. Éa c'est le culte sumérien de la concurrence c'est un dieu jaloux et ce culte est bien le passé du dieu biblique nous le prouvons en nos livres et avons publié une vidéo ébauchant ce sujet donc il faut le comprendre ce qui lit toutes ces facettes historiques de notre culte biblique facettes que je vous ai chaque fois présentées en des vidéos forcément différentes dans un premier temps des vidéos sur Seth sur Mal, sur Réa ce qui les lit c'est chaque fois cela la concurrence ces cultes sont tous les cultes de la concurrence chacun dans leur culture respective dans les contextes polyculturels du passé ils étaient donc logiquement régulièrement assimilés entre eux c'est la concurrence qui est le fil conducteur qui relie toutes ces facettes historiques de la même dévotion et monter les uns contre les autres comme le fait donc occasionnellement le dieu biblique cela porte un nom lorsque cela devient large et violent un nom bien connu cela s'appelle une guerre qui loue la concurrence loue donc aussi au moins ponctuellement son expression dans la guerre expression tout à fait commune dans l'antiquité car oui la guerre ce phénomène si complexe à vivre et d'écrire en termes sociaux est avec le recul ethnologique et même éthologique une simple et commune forme d'expression de la concurrence naturelle la guerre c'est une forme brutale de concurrence l'une des plus communes et anciennes formes d'expression de cette force elle s'exprime seulement ici sur un plan intermédiaire déjà intraspécifique mais encore large non entre des individus mais entre des groupes d'individus des clans différents mais au travers de tous ces conflits que les individus sont invités à percevoir comme étant idéologiques c'est bien la commune concurrence du vivant qui s'exprime pour la survie et l'éloge des meilleures biologies civilisations et idées louer la concurrence implique donc au moins occasionnellement d'accepter la guerre et même parfois de la louer parce qu'elle reste une expression de cette forme naturelle de sélection constructive en tel culte le dieu sera donc au moins occasionnellement décrit comme étant un dieu de la guerre un dieu des armées ce qui est une attribution régulière du dieu biblique dans l'ancien testament évidemment je ne vous l'apprends probablement pas ce terme dieu des armées est assigné à Yahvé 285 fois dans l'ancien testament pour seulement deux fois dans le nouveau on verra pourquoi tout à l'heure dieu des armées est donc également une épithète très importante du dieu biblique en fréquence c'est la seconde des épithètes du dieu dans tout le livre et nous la nions sous prétexte que cela n'arrange pas nos vues modernes souvent plus pacifiques nous la nions trahissant donc une fois encore le texte et son propos de fait le texte biblique présente un dieu semant la guerre et refusant la pitié puisque la pitié en l'œil des guerriers d'autrefois c'est l'expression du refus de cette logique naturelle de la concurrence c'est le maintien en vie de l'homme ou l'animal que l'on aurait ordinièrement tué ou mangé en des temps plus anciens jadis dans la haute antiquité avoir de la pitié c'était une faiblesse un piège de notre esprit alors en proie à des identifications erratiques et encore relativement nouvelles du fait de nos capacités d'identification alors grandissantes capacités qui leurraient nos esprits et en faussaient les jugements tel est en tout cas ce que l'on considéra jadis pendant longtemps en tout culte qui loue la concurrence on retrouve donc dans les plus anciens textes des condamnations fermes à l'encontre de cette pitié encore présentée comme un défaut élément qui est également complètement et totalement présent en nos textes sacrés aux grands dames d'une part des religieux qui fuient souvent devant ce sujet là devant ces faits c'est limpidement exprimé Yahvé condamne la pitié il exige de n'en avoir aucune absolument aucune des tonnes de subjectivité ont été développées par le monde religieux pour tenter de justifier ces passages évidemment très difficile à faire correspondre de manière cohérente aux dieux d'amour affirmés à l'autre bout du même livre en fait ce n'est pas du tout contradictoire on le verra ce culte loue seulement un sujet dynamique et non rigide imposant donc à de logiques évolutions lorsque son sujet évolue également on y revient dans un instant mais pour comprendre les plus anciennes considérations de nos textes il faut juste comprendre qu'il y avait la jalousie son culte est centré sur la concurrence et la concurrence oui en contexte extrême et difficile comme ils le sont souvent dans les plus vieux textes au temps de l'exode notamment cela peut tout à fait logiquement s'exprimer par une guerre en ces passages anciens le dieu du livre exige explicitement des massacres il les ordonne il n'est pas du tout le dieu bon que le moyen âge et les naïfs modernes ont projeté en ces livres là pas encore c'est le dieu de la concurrence un dieu rude et parfois guerrier c'est un dieu qui incite régulièrement au meurtre au massacre collectif et même ponctuellement au sacrifice de masse et à un large esclavagisme il y a des centaines d'exemples il suffit de lire au temps de Josué les hébreux massacrent explicitement les habitants de plusieurs villes vieillards compris enfants compris bébés compris ils les massacrent tous c'est écrit et cette haine collective exaltée n'est pas du tout exclusive à ces passages là elle fait bien partie intégrante du livre déjà au temps de la genèse Yahvé agit pareillement Caïn et Abel vivaient en paix jusqu'à ce que Yahvé intervienne se mentent en eux la discorde et provoquant la division pour un sujet que nous expliquerons en une autre vidéo et se mentent en eux la discorde provoquant la division une fois de plus impliquant après son passage que l'un s'en prenne à l'autre et le tue ce n'est pas anodin tout de même ça aussi c'est une réalité flagrante de nos récits en face de laquelle nous nous aveuglons collectivement Caïn et Abel vivaient en paix jusqu'à ce que Yahvé vienne les monter l'un contre l'autre suscitant ce qui pendant longtemps fut perçu comme le premier meurtre de l'histoire Car oui ce qui est vrai pour la concurrence entre les groupes d'individus l'est aussi évidemment au niveau purement individuel légitimement également meurtres et duels Le jugement divin dans le passé c'est le combat il n'y en avait pas d'autre On a peine aujourd'hui à le comprendre mais dans un culte de la concurrence c'est logique et normal Ce principe celui de l'ordalie divine était encore appliqué durant tout le Moyen-Âge chrétien et même après et il ne peut pas s'expliquer si on exclut l'originelle attribution concurrentielle du Dieu Il devient par contre tout à fait logique si on l'intègre Donc oui la justice divine c'est dans la biologie qu'elle s'exprima d'abord Lorsqu'on vénère la concurrence il est donc cohérent et logique de légitimer ces pratiques-là En un pareil culte Dieu est allégorie de la vie de la réalité et du monde Un culte centré sur la concurrence c'est un culte très réaliste où le réel est reflet de Dieu et réciproquement En tout culte qui vénère la concurrence il fut donc pendant longtemps considéré comme totalement légitime de tuer l'autre pour peu que le combat fut honnête et qu'il soit reflet des réelles qualités biologiques de chacun Pendant très longtemps nous avons donc oui considéré du divin dans les guerres et même dans les simples combats parce que c'était Dieu qui s'exprimait en tous ces conflits par le biais de nos biologies C'est Dieu qui fait nos corps leurs qualités et défauts Il les fait différents pour qu'ils s'affrontent et qu'au travers de ces multitudes de conflits sa volonté s'exprime Pour que se manifeste son choix au travers de cette sainte concurrence il fallait donc des combats telle était alors la commune pensée surtout manifestée par ceux qui possédaient une armure épaisse et une bonne épée évidemment C'est là tout le problème de ces vieilles considérations lorsqu'elles entrèrent en le contexte de la complexité grandissante de nos civilisations La concurrence naturelle y fut continuellement biaisée de plus en plus du fait de l'accumulation de nos structures sociétales rendant peu à peu obsolètes toutes ces vieilles considérations religieuses dont le propos n'était pertinent qu'en ces contextes anciens alors sur le point de disparaître Mais oui avant cela pendant longtemps il fut logique et beau que le fort l'emporte sur le faible en un combat Et posons-nous maintenant cette autre question légitime pour l'examen de notre sujet Quelle structure sociale globale sera favorisée par un culte vénérant la concurrence ? La démocratie avec ses multiples décrets d'égalité peut-elle vraiment satisfaire aux exigences de pluralité de division et de conflit qui forment le ferment de la concurrence ? Très clairement oui elle le peut plus que les autres même probablement mais ce n'est pas comme cela que les anciens le perçurent dans un premier temps évidemment Pendant longtemps ils ne l'envisagèrent même jamais du point de vue des pensées simples de nos plus lointains ancêtres la hiérarchisation sociale humaine devait calquer la hiérarchisation globale du monde vivant la structure sociale devait donc elle aussi représenter la pyramide écologique Ce sont donc toujours à l'époque des structures très hiérarchisées qui étaient produites et soutenues par de tels cultes En vue basique la concurrence cela génère des gagnants et des perdants il y a des mangeurs et des mangés et donc implicitement une hiérarchie qui se crée impliquant donc régulièrement des castes et autres formes de paliers pour manifester ces autres étages pressentis en la hiérarchisation animale prédateurs charnières herbivores etc charpentes qui devaient donc se manifester pareillement en les structures humaines Dans la culture européenne nous critiquons souvent ce type de structure chez les autres mais nous avions bien exactement la même chose en Europe sous d'autres noms et c'était il n'y a pas si longtemps la noblesse était bien jadis considérée comme étant supérieure à la plèbe elle était explicitement considérée comme étant d'une autre nature des loups et lions en regard des plus simples ouailles et moutons de la populace et de telles considérations et structures demeurent évidemment silencieusement encore aujourd'hui dans l'esprit de beaucoup avec tous les problèmes sociaux que le maintien de telles considérations implique de fait notre passé européen c'est ça 2% de nobles considérés comme supérieurs qui vivent au détriment d'une large population une proportion tout à fait classique entre prédateurs et proies où on retrouve des proportions très similaires dans la majorité des équations mathématiques des modèles proies-prédateurs en science moderne il y avait donc des paliers des étages des castes ici comme ailleurs c'est un fait et toute pyramide n'a qu'un sommet pendant longtemps les cultes centrés sur la concurrence ont donc logiquement prôné tyrannie et royauté seule expression possible de l'unique sommet qu'ils souhaitaient concevoir d'où que le culte de Yahvé prôna lui aussi ce mode de fonctionnement là pendant très longtemps au temps de l'exode déjà Yahvé mémoïse à la tête du peuple et ensuite Josué en tant que roi et comme nous l'avons déjà formulé longuement en une précédente vidéo il n'est pas du tout exclu qu'au tout début au temps de l'exode et avant les statues royaux et divins furent encore liées comme ils le furent quasiment partout sur terre les rois anciens étaient de fait les représentants des dieux sur terre leurs incarnations ils étaient donc à ce titre banalement représentés comme étant des dieux nos plus anciens récits et il n'y a aucune raison de considérer que ce fut différent dans la bible les textes de la période de l'exode livrent en tout cas des centaines d'indices sans le sens de la royauté de son personnage divin et plusieurs indices excluant la divinité du personnage au sens moderne du mot voire notre autre vidéo sur le sujet si nécessaire mais que cela soit vrai ou non toute pyramide n'a qu'un sommet et c'est le roi incarnation du dieu qui s'y tient il est le prédateur dominant rien au dessus de lui il est le sommet de la concurrence et donc l'expression du divin par la suite durant la longue période des rois le culte de Yahvé maintiendra toujours ce soutien à la fonction royale qu'il participera continuement à mettre en place il n'y a que la période intermédiaire des juges qui fait exception parce qu'en ces temps-là justement il n'y a pas de roi en place et le culte de Yahvé s'en plaindra continuement dans nos récits affirmant donc implicitement que cette structure monarchique manque que son absence est un problème car la concurrence que loue ce culte n'est alors plus incarnée et le roi est bien l'élu de Dieu en cette optique naturelle recomprise voilà encore une autre de ces idées que nous ne comprenons plus aujourd'hui parce que nous ne comprenons plus ce rapport entre la religion et la concurrence naturelle quand on considère la concurrence naturelle comme expression du divin le roi redevient effectivement logiquement l'élu du ou des dieux non pas parce que ce roi a bénéficié de quoi que ce soit d'extérieur qu'il lui soit venu du ciel ou d'un bol d'eau mais parce que c'est lui le plus fort tout simplement de fait il a pris le pouvoir de fait ce type est au sommet de l'échelle de la concurrence il est donc expression du divin lorsque ce divin est encore compris comme cette loi naturelle de la concurrence du vivant quand on se replace dans la pensée des anciens pensée où la concurrence est règle sainte et loi naturelle du vivant oui il redevient tout à fait logique que le roi soit l'élu de Dieu il l'est en fait systématiquement le roi est l'élu au sens de cette élection là la sélection naturelle c'est elle l'élection divine il n'y en a jamais eu aucune autre Dieu c'est le monde vivant sa création ce sont les vivants sa loi son mode d'élection c'est donc ce jeu de prédation qui se devine dans les relations animales c'est cette sélection là qui est en place et de fait elle s'applique et de même certains peuples ne seront nommés comme élus dans nos textes que parce qu'ils furent eux aussi des vainqueurs en ces temps-là en de multiples guerres des effectifs sélectionnés dans le grand jeu naturel de la concurrence à ce moment-là et en ce sens on peut bien parler d'une prédétermination parfois on peut bien parler d'un destin royal pour de tels individus puisqu'une part importante de nos compétences relève de capacités biologiques qui sont au moins partiellement innées cela aussi cela reprend du sens lorsqu'on réintègre au culte sa signification concurrentielle d'autrefois toutes les religions ont toujours considéré l'existence d'une loi de Dieu par-delà les lois des hommes et cette loi ce fut bien toujours celle-là celle de la concurrence naturelle entre espèces et individus c'est effectivement la seule concrète loi que le monde impose factuellement la seule auquel nous ne pouvons pas obvier en contexte naturel celle que nous nommons aussi parfois la loi de la jungle le reste ce n'est que des structures humaines surajoutées nous avons juste parfois tendance à l'oublier ou le nier mais de fait cette loi de Dieu s'est toujours très concrètement appliquée mais question encore si la concurrence est le cœur secret de cette religion quel en est le terme absolu quelle est sur terre la plus absolue des pratiques qui fut observée en ces concurrences le sommet de violence et de domination auquel elle mena jadis au temps où n'existait encore nul frein sociaux à ces violences qui a-t-il à l'extrême de la concurrence entre les hommes je vous le demande qu'est-ce qui se manifeste systématiquement en tous lorsque haines et passions sont exacerbées au maximum quand la pression est à son comble qu'il n'y a plus de ressources plus rien n'a partagé plus d'amis ou même de famille que le corps est sec et que la faim domine tout qu'est-ce qui s'exprime alors oui c'est cela l'anthropophagie ce n'est pas en soi une pratique alimentaire elle n'est spontanée pour personne l'anthropophagie c'est seulement l'expression de la concurrence poussée en ses extrêmes voilà donc qu'apparaît un lien béant entre le sujet de la présente vidéo et celui de toutes les précédentes ou presque l'anthropophagie vous l'aurez normalement compris à ce stade est absolument partout dans la bible de la première page à la dernière plage tout le livre ne parle quasiment que de cela corroborant donc nos présents propos parce que tout cela est lié évidemment oui un culte qui vénère la concurrence vénérera au moins occasionnellement l'extrême en ses pratiques et cet extrême c'est l'anthropophagie de très longue date l'anthropophagie fut identifiée comme étant expression de cet extrême dans quasiment toutes les cultures elle devint donc dans l'esprit de beaucoup de nos ancêtres une sorte d'expression de l'essence même de la concurrence puisque complète absolutisme de sa pratique et puisqu'elle en était l'absolu l'essence Yahvé devint parfois une expression pour l'anthropophagie elle-même d'où l'importance que prendra cette pratique dans l'Ancien Testament d'ailleurs plus largement s'il y a quoi que ce soit que vous ne comprenez pas dans la Bible vis-à-vis de Dieu remplacez le mot Dieu par concurrence naturelle ou même parfois par anthropophagie et vous comprendrez mieux ce à quoi ça correspond réellement ça pourra même souvent s'expliquer très facilement pour peu que vous ne soyez pas trop naïf quand ils disent qu'il y avait l'ordonnat de la nourriture dans le désert c'est bien oui que la pratique anthropophage expression de la concurrence poussée à l'extrême a rendu possible de les nourrir en ces lieux dépourvus de toute autre nourriture que celle-là sauvant tout le groupe Yahvé est l'incarnation de l'anthropophagie elle-même à ce moment-là parce que l'anthropophagie c'est la jalousie poussée à son extrême et qu'ils étaient en situation extrême Yahvé fait pleuvoir de la nourriture des pains et des pains comme s'il en pleuvait oui l'anthropophagie a ce pouvoir elle révèle des tonnes de nourriture ordinairement voilées à nos yeux un fleuve entier devenu intouchable oui l'anthropophagie a rendu cela possible également à coups de corps d'enfants morts jetés dans le fleuve en question il était alors devenu totalement interdit aux égyptiens peuples très religieux de toucher ces eaux-là pour eux devenus totalement tabous au commencement Dieu créa le ciel et la terre oui si Dieu est la concurrence naturelle le mouvement du vivant cela peut s'expliquer aussi évidemment on y reviendra ce sont les effets de cette concurrence naturelle qui ont provoqué les développements historiques qui sont exprimés dans ces passages-là dans l'ordre où ils sont exprimés les plantes d'abord les animaux en cité puis les hommes et puis seulement plus tard la chute anthropophage de ceux-ci avec l'exemple d'Adam ce passage-là est juste une simplification béante de l'histoire du vivant exprimée en dix lignes Dieu est amour aussi et oui oui cela aussi ça s'explique et se comprend plus que tous les autres même mais cela vous ne sauriez le percevoir encore nous garderons cela pour une prochaine fois mais l'anthropophagie entre guillemets ordinaire est-elle vraiment le sommet absolu de la concurrence elle en est certes une manifestation extrême déjà mais n'y a-t-il une gradation intrinsèque en nos formes de concurrence du fait de la proximité des sujets sur lesquels elle s'exprime il y a les autres animaux concurrence devenue lointaine pour nous puis plus proche de nous d'autres hommes issus d'autres clans puis plus proche encore ceux de notre propre clan etc c'est un fait plus la concurrence est forte plus elle nous pousse les uns contre les autres nous forçant à l'exprimer contre des êtres de plus en plus proches de nous existe-t-il une limite un bouclier contre ces pressions là oui la famille elle est ordinairement pour tous ce nécessaire bastion la famille c'est le groupe censé justement être le solide noyau qui nous soutient toujours et ne nous concurrence pas mais en un tel culte qui exprime le vivant et sa concurrence sans concession les adeptes allaient-ils tous sagement s'arrêter devant cette frontière là ou allaient-ils au contraire inciter à cette concurrence jusqu'en ces lieux qui justement en sont l'ordinaire bouclier dressant le père contre le fils le fils contre le père la belle-mère contre la belle-fille etc nous présentant par exemple deux frères qui s'affrontent et se tuent des enfants jumeaux qui se disputent déjà dans le ventre de leur mère et se tirent mutuellement vers le bas afin de supplanter l'autre déjà à ce moment là une dynastie de prêtres qui prônent la concurrence par-dessus tout menant à l'extrême de l'extrême en cette concurrence son expression absolue un père et une mère qui mangent leur propre enfant car oui c'est cela l'acte d'Adam et Ève c'est juste cela c'est l'expression de la forme la plus absolue de la concurrence humaine l'abîme où cette force nous a jadis mené la personne biologiquement la plus proche de nous le plus parfait miroir de nous-mêmes notre propre image c'est notre enfant la plus absolue des expressions de concurrence qui soit possible c'est donc la dévoration cannibalique de notre propre fruit une concurrence totale puisqu'elle ne laisse même plus aucune chance à l'autre anéantissant tout potentiel de développement avant même qu'il ne puisse s'exprimer la tyrannie portée à son paroxysme et cela fut réel très réel la concurrence entre les hommes est jadis allée jusque là souvent pendant très longtemps bon on va déjà on va déjà sur l'heure et je ne suis pas à la moitié de la structure prévue donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et on développera le reste plus tard dans une seconde vidéo ce n'est pas idéal pour cerner la synthèse évidemment mais on n'a pas trop le choix c'est un sujet qui est complètement délaissé alors que ses ramifications sont énormes c'est la sève même de tous les actes du livre que nous mettons qui sont ici en lumière petite prudence tout de même vu que je m'arrête en cours on va directement nuancer un petit peu vous vous en douterez de toute façon probablement oui ce sont des idées très limitées et partiellement erratiques que nous venons de soutenir volontairement parce que telles étaient bien les considérations de nos ancêtres et que le but était ici de contextualiser pour cerner ces idées là idées qui sont donc archaïques et partielles nous avons aujourd'hui des moyens scientifiques qui permettent d'étudier et de comprendre beaucoup plus finement le fonctionnement du vivant et la concurrence entre les espèces révélant des complexités et finesses qui étaient totalement ignorées autant de lointains ancêtres non la prédation n'est pas l'unique moteur de la concurrence évidemment la réalité est très loin de cela la prédation c'est juste un vecteur de concurrence parmi des milliers d'autres il fut seulement discerné plutôt que les autres parce qu'il est archaïque et manifeste mais ce n'est pas le vecteur principal loin de là les affinités sexuelles l'intelligence les capacités d'identification la résilience la santé la sociabilité les connaissances évidemment aussi et même le hasard au travers des mutations génétiques notamment sont des facteurs qui influencent également sur la sélection et qui influencent même plus fortement que la prédation et cela nos ancêtres étaient loin de le comprendre encore parce que pour le cerner il fallait un recul historique et des connaissances biologiques encore inexistantes en ces temps tout le drame de ce culte si j'ose dire c'est donc qu'il loue un sujet complexe et dynamique la concurrence par définition ce n'est pas un sujet rigide et stable les expressions de cette force évoluent continuellement s'adaptant continuellement à des contextes qui eux-mêmes ne cessent de changer alors que ce n'est pas un scoop les idées des croyants ont tendance à vouloir être simples et à demeurer rigides la bible la bible c'était le culte de la concurrence et cela va rester le culte de la concurrence on ne va pas changer de dû en chemin mais les formes d'expression de la concurrence ont plus changé durant les derniers millénaires humains que durant tout le reste de l'histoire animale de notre planète du fait de nos mutations sociales continuelles imposant donc à de nécessaires réformes qui sont les interventions plus tardives du Christ et des autres prophètes ces personnages vont à juste titre tirer à boulet rouge sur les formes anciennes de ces expressions parce qu'il fallait le faire pour pouvoir continuer à encenser le même fond en ces contextes alors changés aucun de ces personnages ne va aller à l'encontre de l'essence du fond de ces mouvements anciens la sélection et la concurrence le Christ les prône toujours très explicitement paraboles des talents du semeur etc ils vont seulement améliorer nos compréhensions collectives condamnant les chemins archaïques les formes anciennes que prenaient jadis ces recherches mais sans plus trahir ce fond que les communs croyants perdent hélas continue on le verra longuement mais à gros traits prenons un exemple entre mille les armes à feu elles ont changé toute la donne évidemment forçant à de nécessaires adaptations aujourd'hui un gosse malade cul-de-jatte manchot sourd borgne complètement débile moribond et stérile peut vaincre le meilleur des guerriers du monde d'un petit mouvement de doigt ce qui change tout évidemment en tel contexte préserver Lord Ali par exemple relève du suicide civilisationnel il y a donc bien oui une nécessaire dynamique en tout culte qui loue ce sujet là louer la concurrence jadis cela imposait effectivement à accepter Lord Ali alors que louer la même concurrence pareillement sacrée aujourd'hui cela impose à refuser fermement cette même pratique du fait de ce contexte complètement changé et ce n'est qu'un exemple entre mille évidemment on développera cet aspect dynamique dans la prochaine vidéo son amorce avec la condamnation d'Adam sa poursuite avec la survenue des lois écrites l'importance des dix commandements etc toute la question complexe du darwinisme social alors naissant et des efforts religieux nécessaires pour parvenir à discerner les implications de ces évolutions là ça ce sera pour la prochaine vidéo sur le sujet pour l'heure nous nous en tenons au simple constat de ce sujet central en nos livres c'est bien la concurrence naturelle qui est louée dans la bible elle en est le coeur tous les éléments que nous fouillons de l'ancien testament les violences les guerres la domination l'absence de pitié tous ces éléments peuvent tous s'expliquer et à nouveau se comprendre si l'on réintègre à nos considérations ce sujet évolutif en le contexte de ces limitations anciennes toutes les assimilations et les rapports historiques gênants avec les cultes étrangers dans le passé peuvent également tous se comprendre grâce à ce même sujet et plusieurs centaines de scènes bibliques assourdies ou écartées peuvent de même s'expliquer facilement par cet unique sujet alors qu'il faut en temps normal des centaines d'interprétations différentes et spécieuses pour parvenir à les justifier un seul sujet rationnel qui peut expliquer des centaines et des centaines de scènes et d'éléments bibliques très différents passons le bonjour à frère Guillaume il serait peut-être un jour temps de se raser nous parlons d'un fil conducteur pouvant solutionner tous les apparents paradoxes de nos récits et pouvant donc nous mener collectivement à comprendre au détail le réel contenu de nos livres sacrés Yahvé est une expression pour la grande jalousie du vivant il est une expression pour la concurrence le livre l'affirme son Dieu l'affirme limpidement et en ce sens nos livres sacrés sont cohérents en tout point sans aucune exception mais ce rameau est-il le premier ou faut-il envisager que cette force ne soit elle même qu'une branche issue d'un plus large fut nous n'avons évidemment pas ici montré l'arbre tout entier et nous n'y prétendons pas nous avons seulement montré l'une de ces branches la principale peut-être nous avons lié entre eux ces éléments disjoints redécouvrant les fils et maillons qui les unissent la concurrence peut c'est une évidence menée à des mots absolus tout comme à la création au bonheur et à l'évolution c'est une science complète une science du bien et du mal qui se révèle lentement ici dévoilant l'une de ses principales branches du tronc en lui-même nous ne parlerons pas ici nous vous renvoyons à nos livres un livre ce n'est jamais que du bois transformé c'était Alan Arsman à dans un mois pour explorer ensemble d'autres pistes et sujets au revoir à dans un mois à dans un mois à dans un mois à dans un mois